Merci Monsieur le Président. Il y a un peu plus de deux ans et demi, l'une de nos collègues ici sur ces bancs est venue me voir dans les couloirs pour me dire j'ai mes neveux et mes nièces qui ont été placés, je demande à en récupérer la garde, je n'y arrive pas. Ça a été effectivement pour moi un choc. On se dit tous qu'en tant que député, tout le monde nous croira, tout le monde pensera que nous sommes bien pour accueillir ces enfants. Eh bien non. Un juge avait décidé qu'il valait mieux placer ses enfants que de le rendre à notre collègue. Alors dans le cadre de la mission que nous avons menée avec Alain Ramadier, nous avons fait cette proposition qui était de rendre obligatoire l'exploration de la solution tiers digne de confiance avant d'envisager tout placement. Alors Monsieur le Ministre, merci. Merci d'avoir repris cette proposition. Et comme vous l'avez très justement dit, pour moi c'est un levier très important. Levier important parce qu'un enfant, quand il est placé, je sais que certains collègues n'aiment pas ce mot-là, mais c'est celui que tout le monde comprend, c'est un déchirement pour lui, c'est un bouleversement. On le met dans un endroit où il ne connaît pas les codes, où il ne connaît pas les gens, où il n'a pas sa chambre, où il a perdu tous ses repères, ses copains parfois. Alors que souvent, dans la famille, il est possible de l'accueillir, de lui garder ce lien familial, de lui garder ce proche qui pourra l'aider dans ce moment de bouleversement. Donc je salue effectivement cet article. Je pense qu'il y aura nécessité à continuer à le travailler, même si nous avons abouti à une écriture pour le moment. Nous avons intérêt à ce que la notion d'évaluation de ces tiers digne de confiance soit identique partout en France déjà. Que cette information préoccupante et ce référentiel soient, pourquoi pas, élargie aussi à cette notion de tiers digne de confiance, pour que chacun, dans n'importe quel département, ait la même évaluation pour être tiers digne de confiance. Il faut aussi regarder la notion de discernement. D'un juge à l'autre, 8 ans, 13 ans, 6 ans, ce n'est pas possible, c'est trop subjectif. Et enfin, pour moi, il est très important de consulter constamment ces enfants. parce qu'un projet en tiers digne de confiance ou dans la famille ne peut être réussi qu'avec l'accord de l'enfant. Je vous remercie.